Il s'agit du projet surnommé Ferrocampus, c'est une volonté de la région de Nouvelle-Aquitaine et de son président, j'allais dire en particulier, qui, à l'image de ce qui a été fait dans l'aéronautique à la traîne à côté de Bordeaux, on veut faire la même chose sur le plan ferroviaire, c'est-à-dire un lieu de formation, de recherche, donc avec des mobilisations de spécialistes de la technologie ferroviaire, d'ingénieurs, d'écoles d'ingénieurs d'ailleurs, qui viendront là faire de la recherche, alors à la fois sur l'évolution technologique du matériel et en même temps sur les évolutions technologiques qu'il faut conduire. Comment on fait de ce site-là un avenir nouveau avec un lieu de formation, un lieu de recherche qui accueille des jeunes depuis le bac professionnel jusqu'à ingénieur de production. Donc le projet consiste à faire, en région Nouvelle-Aquitaine et en particulier à Sainte, qui est un secteur historiquement ferroviaire, on va accueillir les jeunes depuis la professionnalisation, depuis les premiers diplômes qui consistent effectivement à se positionner pour aller sur des métiers et à trouver l'emploi. Donc on se déplace, j'allais dire, là-bas, pour réunir tous les atouts que l'on a avec le territoire et pouvoir avoir l'ambition de réaliser ces formations-là avec les jeunes, associer les industriels et ils ont tous répondu favorablement. Jusqu'à là, il n'y avait pas de projet émergent, on va dire. C'est un des plus grands projets de cette mandature régionale en Nouvelle-Aquitaine.